... C'est vrai que vous m'épatez un peu parce qu'il y a un titre de conférence qui n'est pas très sexy. Vous êtes quand même venus plutôt que vous mettre en avance pour accéder au buffet. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle ? Des gens qui font de la programmation ? Oui, quand même. J'avais bien prévu le titre. Pour ceux qui ne le sont pas, oui, vous pouvez rester. Vous risquez de vous ennuyer un peu. Vous risquez tous de vous ennuyer parce que j'ai prévu de pinailler sur le jargon et de faire des exemples un peu techniques, un peu chiants. Mais si vous n'êtes pas développeur, ça risque de ne pas vous servir en plus. Si vous voulez encore quitter la salle à ce moment-là, je ne vous en voudrais pas. Vous n'êtes même pas sur la vidéo. Du coup, on va commencer par se présenter. Bonjour, Loïc Martin. J'ai découvert WordPress il y a cette année. Je suis développeur de formation. Et Sylvain m'a demandé de l'aider pour l'atelier après Conorap. Donc, je passerai peut-être dans les rangs pour vous aider. Je travaille aussi au support pour SecuPress, donc pour ceux qui connaissent. Et je crée des sites à côté. Voilà. Et moi, Sylvain Schellenberger. Donc, j'ai commencé à développer et j'ai rencontré WordPress il y a trois ans. J'ai rencontré sa communauté qui m'a accueilli. Je suis également animateur dans une association lyonnaise qui s'appelle les Bricodeurs. On fait de l'initiation à la programmation pour les adultes en reconversion et pour les enfants. Et à côté de ça, j'ai aussi repris une formation de développement il y a un an que j'ai terminée pour apprendre un peu à faire de la qualité sur les développements que je fais. Et j'ai rejoint l'équipe Polylangue pour l'occasion. Donc, l'équipe qui édite l'extension Polylangue. C'est dans cet environnement qu'on a mis en place des tests automatisés. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Malheureusement, je n'aurai pas le temps. En fait, il y a tout un tas de sujets super intéressants autour des tests automatisés. Je peux vous en parler pendant des heures si vous m'alpaguez dans les couloirs tout à l'heure. Alors que je suis à peine débutant, mais on ne pourra pas parler des enjeux des tests automatisés, de comment évaluer la pertinence des tests automatisés qu'on met en place et de quelle stratégie adopter pour mettre en place ces tests automatisés. C'est super intéressant, mais on n'en parlera pas. Il va bien falloir parler de quelque chose quand même. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par faire une petite démystification de la terminologie. On va commencer par cette phrase. Les termes utilisés dans le milieu des tests automatisés, qu'est-ce que ça veut dire ? Le gros de la présentation, ce sera un atelier que vous pouvez suivre. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite clé USB avec les fichiers dont vous allez avoir besoin pour suivre pas à pas la démonstration. Et on pourra éventuellement venir à la fin de la démonstration sur vos questions, sur vos soucis techniques et les réseaux d'accords. Oui, si tu peux la faire tourner à ceux qui ont apporté des ordinateurs. Et alors, si on a le temps, mais j'en doute, je vous parlerai un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a mis en place des tests automatisés, sur quoi on peut se lancer. Ça peut être intéressant. Et un dernier petit avertissement avant qu'on commence à proprement parler cette présentation. Donc, l'atelier qu'on va faire, ça va être une mise en place manuelle d'une suite de tests automatisés. C'est vraiment pas une bonne pratique à faire. Je ne vous conseille pas de faire ça dans votre environnement professionnel. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, on peut le faire quel que soit votre environnement de développement, quel que soit votre système d'exploitation. Encore que je n'ai pas testé sous Mac. Donc, voilà. On le fait pour cette fois-ci. C'est juste pour que vous compreniez le principe. Éventuellement, si le sujet vous intéresse, j'ai moi-même été inspiré par d'autres conférences. Donc, la conférence de Richard Oz à Paris en 2015. Et une autre plus récente, mais en anglais, donc de Karl-Alexander, Giuseppe Massapica et Thorsten Fromen au WorldCamp Europe de 2018. Donc, qui est sous le format atelier, mais qui commence par une présentation assez bien explicative sur ce que sont les tests et comment les faire. Du coup, j'avais promis qu'on parlerait du jargon des tests. Donc, qu'est-ce que c'est les tests ? Vous en faites sans doute déjà tout un tas de tests de vos développements et desquels je vais parler. J'ai envie de vous parler des tests automatisés qui sont souvent mélangés, qui sont souvent raccourcis en tant que tests unitaires. Alors que les tests unitaires, ça désigne quelque chose, certains tests qui sont en rapport avec les tests automatisés. Mais ce n'est pas aussi général que les tests automatisés. Donc, ça, c'est une petite confusion qui est fréquente. parce que des termes, il y en a un paquet. On entend souvent parler de tests unitaires, mais aussi de tests fonctionnels, de tests d'intégration, de tests d'acceptation, tout un tas. Et on a éventuellement leurs correspondants en anglais, ce qui n'aide pas non plus à la discussion. Je vais essayer de vous faire une petite sélection de trois termes et ce à quoi ils peuvent se rapporter. Donc, d'abord, les tests unitaires. Donc, c'est un mot très, très populaire qui correspond à tester en fait un composant de notre application. Donc, vraiment une petite partie en isolation du reste de l'application. Donc, c'est-à-dire que quand on fait un test unitaire, probablement, tout ce qu'on va tester, c'est du code qu'on a écrit. Donc, ça va être juste un petit bout de code en PHP qu'on a écrit nous-mêmes. Donc, si vous faites un test unitaire, en général, vous avez besoin dans votre environnement de développement uniquement de PHP. A contrario, il y a les tests d'intégration aussi. C'est à ce moment-là où vous allez prendre deux composants, vous allez essayer de les mettre ensemble et de voir ce que ça produit. et de comparer cette interaction de vos composants avec le résultat que vous attendez. Donc, si par exemple, vous avez écrit du code en PHP, vous essayez de voir ce que ça fait quand vous le mettez en relation avec une base MySQL. Ça va être un test d'intégration. Et si vous regardez comment votre code PHP est intégré dans WordPress, ça va être aussi un test d'intégration, probablement. Et le troisième terme dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est les tests end-to-end. On entend plus souvent parler dans sa version anglaise, qui correspond à tester votre application dans la globalité de ce qu'elle fait. C'est-à-dire que dans un environnement qui simule la réalité, mais avant, évidemment, de l'avoir mis en production. Donc, en général, pour piloter ces tests, vous avez besoin d'un navigateur web. Et pour que ces tests puissent tourner, vous avez aussi besoin d'un serveur web. Donc, ces tests, on ne pourra pas les voir pendant l'atelier aujourd'hui, parce que je ne sais pas les faire, en fait. Voilà, tout simplement. Donc, cette petite classification, évidemment, ce n'est pas du tout une classification rigoureuse. Ce n'est pas celle qui est approuvée par le comité français des tests logiciels. Donc, si jamais certaines personnes sont intéressées pour avoir une définition plus technique, plus mathématique, je vous ai mis un petit lien vers le glossaire du CFTL, mais il n'y a pas les références cinématographiques, donc c'est quand même un peu dommage. Donc, à partir de là, j'ai défini ce qu'on appelle l'échelle du test, c'est-à-dire quelle partie de l'application au test. Par contre, ces tests-là ne sont pas forcément automatisés. Par exemple, un test unitaire manuel que vous avez tous dû faire, c'est d'ouvrir votre fichier de code, à un endroit donné, vous savez qu'il y a un bug à peu près dans cette partie-là, à un endroit, vous insérez une valeur en dur, un peu plus loin, vous mettez un vardump, quelque chose qui vous permet de récupérer des informations de votre code, et en fait, vous avez fait un test unitaire, mais manuel. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous devez nettoyer votre code avant de l'envoyer au client. Bref, ce n'est pas super pratique. Donc, comment on peut faire ? Comment on peut faire pour tester automatiquement son application ? Donc, si vous voulez suivre l'atelier, il y a ce lien qui va vous permettre d'avoir les slides sur votre ordinateur. Donc, pour lire les exemples de code, ça peut être plus pratique, même si je pense qu'ils sont assez gros. Et si vous n'avez pas eu la clé USB, ou si vous voulez le faire chez vous, il y a aussi les fichiers de l'atelier qui sont disponibles sur un... Voilà, c'est un oui-transfert. Donc, je ne sais pas encore combien de temps ça va rester. Je vous laisse le temps de taper cette adresse-là, si jamais il y en a qui sont intéressés. En attendant, est-ce que c'était clair ? Est-ce que je vous ai raconté une question sur la terminologie des tests ? Ou ça va, j'enchaîne. Ok, alors on y va. Donc, pour tester notre application, on va se mettre dans le cadre d'une extension pour WordPress, on va utiliser un outil qui s'appelle PHP Unit. PHP Unit, c'est ce qu'on appelle un framework de test. Donc, c'est vraiment un outil. C'est-à-dire qu'à la limite, il n'y en aurait pas besoin. Sauf que bon, écrire tout ce qu'il faut pour faire tourner des tests automatiques à la main, c'est long. Et en plus, on a besoin des mêmes choses à chaque fois. Donc, autant utiliser cet outil qui s'appelle PHP Unit. PHP Unit, ce n'est pas le seul qui est disponible pour tester du code PHP. Par contre, c'est celui qui est utilisé par les contributeurs de WordPress pour tester WordPress lui-même. Donc, c'est quand même un outil qui a déjà pas mal de modules qui sont adaptés. Enfin, des personnes ont fait des configurations qui sont adaptées pour le faire tourner dans le cadre de WordPress. Comment on va faire tourner WordPress qui garantit une compatibilité encore avec PHP 5.6 ? Ça va nous limiter dans la version de PHP Unit qu'on peut utiliser. Donc, on peut aller au maximum à la 7.5. Sinon, après, c'est plus compatible avec PHP 5.6. Et vous ne pourrez pas faire tourner vos tests automatiques. Donc, PHP Unit, on peut le télécharger sur son site web. Donc, dans le dossier que je vous ai passé, il y a la petite archive PHP de PHP Unit. Donc, une archive PHP, c'est un fichier PHP qui va être lu par l'interpréteur PHP de votre environnement de développement. C'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Évidemment, pour l'utiliser, on va devoir faire de la ligne de commande. Donc, s'il y en a qui développent, qui sont sur Linux, ça va leur faire plaisir parce que la ligne de commande, ils doivent bien connaître. Si vous êtes sous Windows, alors les versions récentes de Windows proposent d'avoir un terminal Linux qui imite Linux, qui peut être pratique. Et si vous n'avez pas une version de Windows qui vous donne accès à un terminal qui vous permet de lancer des lignes de commande Unix, comme si vous étiez sur un environnement Linux, il y a ce petit utilitaire qui s'appelle SigWin, que je vous ai passé dans le dossier que je vous ai fait tourner sur la clé USB, qui vous permet d'accéder à un environnement, à un terminal de lignes de commande qui est tout à fait comme celui d'une distribution Linux. Donc, pour vous déplacer dedans vos dossiers à l'aide de cette ligne de commande, il faut utiliser la commande qui s'appelle CD et lui donner un chemin dans lequel vous voulez vous déplacer. Donc, par exemple ici, dans le premier exemple, donc j'ai utilisé, ce n'est pas un bon exemple parce que j'ai utilisé un petit raccourci qui est la tilde qui m'envoie dans mon dossier personnel. Dans mon dossier personnel, j'ai un dossier développement. Et dans mon dossier développement, j'ai un dossier qui s'appelle My Plugin. Donc, j'ai envie de me déplacer dans ce dossier, j'ai envie de l'ouvrir à l'aide de la ligne de commande. Donc, j'ai tapé CD, développement My Plugin. Si vous le faites à partir de SigWin, en fait, il faut aller dans un dossier qui est placé à la racine de votre système de fichiers, la racine qui est symbolisée par le slash en entrée. Donc, un dossier qui s'appelle en général SigDrive. A partir de ce dossier-là, vous avez accès à toutes vos partitions Windows qui ont les mêmes lettres que celles que vous avez sur votre explorateur de fichiers. Donc, la partition C, la partition D, la partition E. Donc, ensuite, on dit, je vais dans la racine, je vais dans le dossier SigDrive, dans le dossier SigDrive, je vais dans le dossier C. Dans le dossier C, j'ai un dossier développement, ça c'est chez moi, c'est de votre côté, vous vous organisez comme vous voulez. Et dans ce dossier développement, j'ai un dossier My Plugin. Et dans ce dossier My Plugin, je vais faire mes tests PHP Units. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là ? Non ? Ok. On a des bons geeks, ça fait plaisir. Donc, oui, j'avais dit qu'à l'avenir, il ne faudra plus que vous utilisez cette méthode pour installer PHP Units. Il y a des méthodes beaucoup plus simples et beaucoup plus sûres qui existent, comme d'utiliser un Composer, par exemple. Un Composer qui va vous permettre d'intégrer une version de PHP Units qui correspond à la version de PHP que vous êtes en train d'utiliser. Donc, ça peut être pas mal. Quoi que non, en fait, là, j'ai dû spécifier moi-même le numéro de version que je voulais. Donc, si vous avez l'habitude d'utiliser Composer, vous pouvez faire ça. Et après, si vous faites vraiment des plugins WordPress, le plus simple, c'est encore d'utiliser la commande de WPCLI qui fait ça. Puisqu'elle va, en plus de vous installer PHP Units, elle va vous installer tout un environnement qui fait que votre PHP Units pourra aller lire dans WordPress pour faire des tests d'intégration avec WordPress. Et on va voir si j'ai le temps de vous les montrer. Donc, ok. On a dit qu'on allait faire une extension pour WordPress. On va faire un petit scénario. On va dire que c'est l'agence d'espions Pinker Tongue qui veut faire un site WordPress pour ses agents secrets. Donc, forcément, il faut que ce site soit en langage codé parce que, bon, les agents secrets, ils s'échangent les informations qu'entre eux. Donc, ils vont vouloir coder les messages qu'il y a sur le site WordPress. Alors, comment on va s'y prendre ? On va faire une petite structure assez simple de dossier pour notre extension. Donc, ça correspond à, sur la clé USB que je vous ai passée, ça correspond à la première étape du développement d'une extension, celle qui s'appelle Pinker Tongue Init. Donc, il y a une structure de dossier assez simple. En fait, dans le dossier de mon extension, j'ai un dossier source. Le dossier source, il contient le code que je vais donner au client, en gros. Le code qui va produire, enfin, mon code de production qu'on appelle. Il y a un dossier test. Ce dossier test, dans ce dossier-là, je vais écrire uniquement mes tests automatisés. C'est-à-dire que tout ce que je vais écrire, c'est pour moi, c'est pour m'aider, c'est pour aller faire tourner mes tests, pour voir si mon extension se comporte comme je l'attends. Je le mets dans ce dossier-là. Le client n'a pas à avoir accès à ce dossier. En général, on ne lui passe que la source. Et dans le dossier Tools, c'est là où j'ai mis PHP Unit. Ça aussi, c'est juste pour moi. De mon côté, je vais faire tourner PHP Unit sur ma machine de développement. Une petite note pour ceux qui veulent faire ça de leur côté. Éventuellement, il va falloir rendre PHP Unit exécutable. Parce que c'est une archive PHP, ce n'est pas un format de fichier qui est forcément reconnu de base par votre système. Donc, soit vous avez la petite commande Linux pour le faire en dessous. Soit vous pouvez le faire avec votre explorateur de fichiers. Donc, vous faites un clic droit sur le fichier et vous cherchez à rendre exécutable une permission ou exécutée en tant que ça dépend des systèmes d'exploitation. OK. Donc, comment on s'y prend ? Qu'est-ce que fait notre extension ? Ça, ça va être dans mon code source, mon code de production, celui que je vais envoyer ensuite sur le répertoire des extensions WordPress pour que tout le monde puisse faire son site d'agent secret. Donc, on a une fonction qui va, en fonction d'un message qu'on lui fournit et d'un dictionnaire qui contient des noms de codes et leurs significations associées, cette fonction va être capable de traduire le message du langage codé en langage décodé. Donc, en fait, la fonction, vous n'avez pas spécialement besoin de savoir ce qu'elle fait à l'intérieur. S'il y en a qui connaissent la fonction de PHP qui s'appelle Preg Replace, ils auront compris vite ce que ça fait. Donc, il faut juste savoir qu'en entrée, j'ai un message codé et le dictionnaire avec les codes et leurs significations. Et en sortie, j'ai le message décodé. Donc, je vais vouloir écrire mon test dans mon fichier de test. Je vais utiliser une classe parce que c'est la manière dont fonctionne PHPUnit. C'est en utilisant la syntaxe orientée objet de WordPress. C'est-à-dire qu'on va écrire des classes PHP qui héritent de la classe TestCase de PHPUnit. Donc, cette classe TestCase, elle permet d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de PHPUnit. Donc, on est obligé de faire comme ça. Et ensuite, chacun de nos tests sera écrit dans une fonction à l'intérieur de cette classe. Dans une méthode, du coup, à l'intérieur de cette classe. Donc, par exemple, là, mon premier test, je vous montre la structure. En général, un test, on le structure en trois étapes, donc plus ou moins strictes. La première étape qui va être le contexte, qu'on désigne souvent en anglais sous le nom de given. C'est-à-dire, selon une situation donnée, imaginons que, dans le cas de WordPress, j'ai un certain article, donc je vais créer manuellement cet article au début de mon test. Ensuite, il y a la phase d'action, la phase qu'on appelle le « when » en anglais. Donc, cette phase-là, ça veut dire que je vais exécuter la partie de mon application que je suis en train de tester. Si je suis en train de tester l'insertion d'articles dans la base de données, je vais vérifier que cet article que j'ai écrit dans le contexte, si je le passe dans l'action « wp-insert-post », il arrive dans la base de données. Et cette vérification, je vais la faire à la troisième étape, l'étape qu'on appelle le « zen », c'est-à-dire le « zen », « zen », qui consiste à dire « moi, je me suis attendu à ce que mon article ait été enregistré dans la base de données, est-ce que c'est bien le cas ? » Donc, on va comparer à une situation qu'on attend au résultat de l'action précédente. Donc, ça, c'est les trois étapes assez classiques d'un test. Les structures peuvent varier, mais ça tourne toujours à peu près autour de cette logique-là. Donc, si je teste ma fonction qui décode des messages que je vous ai écrits tout à l'heure, par exemple, on a le contexte. Donc, on a un message qui nous dit « le coucou a quitté son nid ». Évidemment, ce message est codé. On a le dictionnaire qui contient les codes et leurs significations. Donc, on définit que le coucou, ça se traduit par la cible dans notre jargon d'espion et que le « nid », ça se traduit par « domicile » dans notre jargon d'espion. Donc, a priori, si ma fonction de décodage de messages, je lui passe le message « le coucou a quitté son nid », que je lui passe ces noms de codes-là, a priori, le message que je vais obtenir, le message décodé, va être équivalent à la cible « a quitté son nid ». Donc, en fait, pour vérifier cette égalité, je vais utiliser justement la fonction de PHPUnit qui s'appelle « asserticals ». Donc, vous voyez le petit « this », c'est la raison pour laquelle on a utilisé une classe PHPUnit qui nous donne accès à ce « asserticals », qui va nous dire « je m'attends à ce que la phrase que j'ai décodée soit équivalente à la cible « a quitté son nid ». Ok. Donc là, j'ai écrit mon test. Comment je le lance maintenant ? Pour lancer le test, je vais donc entrer en ligne de commande. Je vais me placer à la racine de mon extension, à la racine de mon fichier de développement. Et donc, je vais cibler cette archive PHP. Donc, je vais lui donner le chemin jusqu'à l'archive PHP pour lui dire de l'exécuter. Ensuite, je vais lui passer une option. Alors, le petit anti-slash à la fin de la ligne, ça, c'est pour dire que toute cette commande, ce sera une seule et même commande. Si vous voulez, vous pouvez tout écrire sur la même ligne. Le petit anti-slash me permet de faire des sauts de ligne, mais vous pouvez recopier ça, ça va marcher aussi. Donc, je donne le chemin vers mon archive PHPUnit qui va me permettre de lancer ma suite de test. En option, je lui dis « bootstrap », ça veut dire « au démarrage, je veux que tu charges le fichier qui est dans le répertoire SRC, le fichier « decode.php » qui contient le code de mon application. Je veux que tu le charges au démarrage de PHPUnit. Et ensuite, on va lui donner le nom du test, donc de la classe de test que j'ai écrite. Donc, je vais lui dire « je veux que tu exécutes les tests qui sont dans la classe PNTDecodeTest ». Et ensuite, donc là, il aurait fallu encore un petit anti-slash ici, il est manquant. Et ensuite, je vais lui dire « cette classe de test, tu la trouveras dans le fichier « decode.php » qui est cette fois dans le sous-dossier test. À partir de là, PHPUnit va me répondre dans mon terminal. Il va me dire « oh là là, ça ne va pas du tout, tu as fait une erreur ». Il va me dire que j'ai fait une erreur de syntaxe. En fait, il me dit « ok, j'ai trouvé une erreur à tel endroit de ton code ». Donc, voilà, il me dit « hop, à la ligne 7 de ton code, ta fonction PregReplace, tu ne l'utilises pas bien du tout, ce n'est pas comme ça qu'on fait ». Ah bon, d'accord. Ok, donc on va essayer de le corriger. Ah oui, en effet, j'ai oublié un petit truc. Donc, ceux qui connaissent la fonction PregReplace auront compris. Ceux qui ne la connaissent pas, ce n'est pas vraiment le but de ma présentation. Donc, je corrige juste pour que le paramètre que je passe à ma fonction soit conforme à ce qui est écrit dans la documentation PHP. Et à ce moment-là, je peux relancer mon code. Je peux relancer mes tests automatisés. Et mes tests automatisés, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ok, tu n'as plus une erreur de syntaxe, maintenant tu as une erreur mental logique. Ok. Donc, il va me dire « ces deux chaînes ne sont pas égales ». En effet, la cible a quitté son... Donc, je m'attendais à avoir la cible a quitté son nid et j'ai obtenu la cible a quitté son domicile. Et là, en réfléchissant un peu, je me rappelle que ah oui, en fait, c'était la cible a quitté son domicile que je voulais obtenir. Donc, je regarde le code de test, le code du test. Je me dis « oui, en effet, si dans la phrase « le coucou a quitté son nid », je remplace le coucou par la cible et je remplace le nid par domicile, oui, normalement, ça doit me donner la phrase « la cible a quitté son domicile ». Donc, j'avais fait une erreur dans les tests. Donc, ça peut arriver. Ça arrive souvent. Donc, je vous conseille, quand vous avez un test qui échoue, déjà, regardez si le test est correct. Parce que si votre test échoue, mais que vous avez écrit n'importe quoi dans le test, ça ne va pas beaucoup vous avancer sur la pertinence de votre application. Et une fois qu'on a fait ça, je peux relancer la même ligne de commande que je vous ai montrée au début. Et là, il va me dire « ok, ton test passe, tout va bien, impeccable, tu peux passer à la suite ». Voilà. Là, ça fait plaisir. À partir de là, oui, donc, est-ce que ça a du sens pour tout le monde ? Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Est-ce que vous voyez peut-être l'intérêt du truc ? Est-ce qu'il y a une manière de le refaire, une manière de faire qui peut vous poser problème si vous essayez de le faire chez vous ? Non, pas de questions particulières ? Ok, donc, on a deux possibilités. Soit on regarde un peu plus de fonctionnalités de PHP Unit, soit on part directement sur l'intégration des tests WordPress. Ou alors, on peut essayer de voir pourquoi on peut vouloir implémenter des tests automatisés dans son développement. Qui est pour voir plus de fonctionnalités de PHP Unit ? Levez la main. Ce n'est pas fou. Qui est pour voir comment intégrer WordPress dans ses tests automatisés ? Ok, un peu plus. Qui aimerait bien savoir ce qu'on peut faire de rigolo avec des tests automatisés ? Ah, c'est assez proche l'un de l'autre. Pardon ? Ouais, on voit tout, ça va être compliqué. Alors, à WordPress, ouais. Allez, on passe à WordPress. Alors, pour intégrer vos tests dans WordPress, rappelez-vous que je suis en train de faire une installation manuelle que je ne vous conseille pas. Donc, en fait, il va falloir que vous incluiez manuellement la version de développement de WordPress que vous trouvez sur un répertoire GitHub. Donc, il s'appelle WordPress WordPress Develop. Donc, celle-là, je vous l'ai passé dans la clé USB qui a tourné. Donc, vous avez un WordPress Develop Master, si je me souviens bien. Donc, il contient la version de développement de WordPress qui est déjà configurée pour pouvoir inclure des tests automatisés. Donc, ce n'est pas la méthode que je vous conseille de faire par la suite. La méthode que je vous conseillerais de suivre par la suite, c'est la méthode WP-CLEE. Donc, vous trouverez la documentation au lien que je vous ai inclus. En attendant, si vous voulez le faire pour vous entraîner, vous pouvez manuellement copier votre répertoire WordPress et WordPress Develop et le mettre dans l'extension. Dans l'architecture de dossier de l'extension. Mais avant ça, il va falloir qu'on configure un petit fichier sur un PHP Unit. Et vous ne voulez pas que je vous en parle plus, mais bon, tant pis pour vous. Du coup, dans la racine de notre extension, on va inclure un petit fichier de configuration qui s'appelle le phpunit.xml. Donc, PHP Unit est configuré pour le détecter automatiquement quand vous lancez la suite de tests. Donc, dans ce petit fichier, on va lui dire, j'ai PHP Unit, j'ai des suites de tests. Et dans cette suite de tests, j'en ai une qui s'appelle test PHP. Parce qu'aujourd'hui, on fait des tests en PHP uniquement. Donc, on va lui dire, dans cette suite de tests, on va lui dire, j'ai un répertoire, un répertoire qui s'appelle test, dans lequel tu vas chercher tous les tests que je vais lancer. Et ces tests commenceront obligatoirement par le préfixe test et finiront par le suffixe .php. Donc, ça veut dire que là, quand je vais lancer PHP Unit, il va regarder dans mon dossier test, donc qui est ici. Il va chercher tous les fichiers qui commencent par test et qui finissent par PHP. Et il va dire, ok, là-dedans, je dois avoir des tests. Je lis les tests, je les exécute. Du coup, ça... Oui. Et ensuite, il faut encore faire l'installation de WordPress. Donc, on va copier WordPress Develop dans un dossier quelque part. On va mettre notre extension, donc, dans le sous-dossier des extensions de WordPress. Ensuite, il faut lancer un serveur MySQL, puisque comme on est en train de faire des tests en intégration, en fait, on va avoir besoin d'aller jusqu'à la base de données. Donc, on va avoir besoin d'un serveur MySQL qui tourne. Vous en avez intégré dans les WAMP, MAMP, les LAMP, l'exemple, tous les environnements de développement que vous pouvez avoir. Il faut créer une base de données, donc, une base de données nouvelle, vide, sans rien, que vous nommez comme vous voulez. Et ensuite, donc, dans le fichier, dans le répertoire de WPDevelop, là, vous copiez le fichier qui s'appelle WPTestConfigSample, et vous remplacez les constantes, comme vous avez l'habitude, pour intégrer la base de données que vous venez de créer à WP... Donc, que vous venez de créer. Attention, toutefois, donc, cette base de données, il ne faut absolument pas l'utiliser. C'est absolument pas la même que celle de votre application que vous allez livrer, parce que cette base de données, en fait, elle va être effacée à chaque fois que vous allez lancer les tests automatisés. Donc, il faut bien prendre une base de données distincte. Et une fois que vous avez, donc, vous avez modifié les constantes en rapport avec la base de données, vous pouvez renommer votre fichier WPTestConfigSample et l'appeler juste WPTestConfig.php, parce que c'est ça que le fichier de WordPress va lancer. C'est ça qu'on va lancer au moment où WordPress est en mode test automatisé. Donc, ces tests automatisés, en fait, ils vont être lancés par un fichier de démarrage, donc là, que j'ai copié du script qui est exécuté par WPCLI. Ce n'est pas un fichier qu'on peut facilement inventer. Donc, ce fichier, c'est celui qui va lancer tout l'environnement WordPress dans un contexte de tests automatisés, en fait, qui est fondamentalement différent d'un contexte d'utilisation de WordPress, puisqu'en fait, quand on utilise WordPress, on est soit sur la partie front-office, donc on est en face de notre site avec le thème, le machin, etc., soit dans la partie back-office, jamais les deux. Donc, WordPress ne lance pas tous ces fichiers en même temps, seulement quand on fait des tests automatisés, on teste l'intégralité de l'application. Donc, il faut que WordPress se lance dans un certain mode. Donc, ils nous ont fourni un fichier qui permet de configurer ça. Ce fichier, je l'ai placé dans mon sous-dossier de test et en fait, je l'ai renseigné dans ma configuration PHPUnit. Je l'ai renseigné dans le sous-dossier... J'ai renseigné sa situation, en fait, dans un attribut de la balise PHPUnit. Donc, pour lui dire, quand tu lances PHPUnit, tu ouvres le fichier bootstrap.php, tu exécutes tout son code et on continue. Donc, ça, c'est... Voilà, je vous le disais, ça ne s'invente pas. C'est ce qu'il y a dans le fichier bootstrap, donc qui est fourni par WPCLI. Vous ne le retaperez pas à la main, ne vous inquiétez pas. Juste ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut changer la première ligne. Là, vous avez le répertoire dans lequel vous avez... Oui, le répertoire... Dans lequel vous avez installé votre dossier WordPress Développement. Donc, il faut changer le chemin. À partir de ce moment-là, que vous l'avez changé en haut du fichier, dans le reste du fichier, il va utiliser ce chemin pour bien lancer WordPress au démarrage de PHPUnit. Et éventuellement, vous allez aussi avoir à changer cette ligne-là. Vous voyez que, en fait, votre plugin, il va devoir être... Il va devoir être chargé aussi en même temps que WordPress. Et pour ça, en fait, il va falloir que vous lui donniez le nom du fichier de démarrage de votre plugin manuellement. Donc ça, normalement, il y a déjà une ligne qui va être sample.php ou je ne sais plus. Donc, vous modifiez cette ligne pour qu'au démarrage de WordPress en mode test automatisé, votre plugin soit également démarré. Ouais. Et après, ça va se faire tout seul. Donc, ouais, ça, c'est le petit fichier qui va instancier toute mon extension. Et bon, c'est un fichier d'extension WordPress. Vous savez comment on les écrit, probablement. Je veux quand même mis le code au cas où. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe quand je lance ma commande PHPUnit ? Vous voyez que l'avantage du fichier de configuration, c'est que par rapport à toutes les options que j'avais dû renseigner dans la première fois que j'ai lancé la commande, maintenant, je lui dis juste, OK, PHPUnit, lance-toi. Il cherche, est-ce que j'ai un fichier phpunit.xml ? Oui, j'ai un fichier phpunit.xml. Il lit ce fichier de configuration et puis il dit, OK, donc je sais ce que je dois démarrer. Je sais que je dois démarrer WordPress. Je sais que je vais... Donc, voilà, vous voyez que là, il me dit, OK, on passe en mode WordPress single site, voilà, on se connecte à la base de données, etc. Donc, et puis là, mes tests, ils passent toujours puisque je n'ai pas changé mon code de test et puis ma suite WordPress a été correctement instanciée donc il n'a pas de raison de s'arrêter. Il me dit, OK, tout est bon. Vous voyez aussi un petit truc qui a changé, c'est que là, on est passé à 3 secondes 60, donc la durée d'exécution de tous les tests automatisés, alors qu'avant, on était plutôt sur 60 millisecondes. Donc ça, c'est à partir du moment où vous commencez à intégrer des tests d'intégration avec des bases données, forcément, ça prend un peu plus de temps à faire tourner. Enfin, faire des tests en 3 secondes 60, je pense qu'en mode manuel, il y en a peu qui arrivent à les faire quand même. Et on va écrire le premier test d'intégration. Donc, ce test d'intégration, en fait, il va tester si au moment où j'arrive à lire un message codé qui aurait été écrit dans un titre d'un des articles de WordPress. Donc, comment je vais écrire ce test ? Je vais utiliser une fonction très pratique qui m'a été fournie par... Hop, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose, je vous le montrerai. Hop, je verrai si j'ai la bonne diapo qui me permet de vous le montrer. Mais en gros, WordPress nous ajoute des fonctions utilitaires dans sa suite de tests automatisés, comme par exemple la possibilité de créer un post facilement. Donc, je ne vous détaille pas la syntaxe. ThisFactoryPostCreateArray. Donc ça, ça vous insère un post dans la base de données de WordPress. Donc là, on voit que j'insère un post avec son titre qui est vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc là, mon post est inséré, c'est ma situation, c'est mon contexte, c'est ma situation initiale. Ensuite, je lui dis, imaginons que je me rende... Donc ça, c'est encore une fonction qui nous est fournie par la suite de tests automatisés de WordPress. Imaginons que je me rende sur la page avec l'identifiant de page de l'article que je viens de créer. Donc en fait, le post ID que j'ai récupéré juste au-dessus, donc cette fonction me crée un post, me retourne son identifiant dans la base de données. Je la fournis à ma fonction goto qui me dit, OK, tu vas faire comme s'il y avait quelqu'un qui se rendait sur la page de cet article. Et ensuite, je vérifie en utilisant... Donc là, pour le coup, c'est une fonction de WordPress que vous connaissez probablement si vous avez programmé des thèmes. Donc, the title. Donc je récupère le title et je vérifie que mon title, ça donne un vol au-dessus d'un domicile de cible, puisqu'on remplace coucou par cible et ni par domicile. Donc, pour ce faire, là, j'utilise une autre fonction de PHP Unit. En fait, vu que the title, c'est pas une fonction qui est censée me renvoyer une chaîne. D'ailleurs, c'était un peu bête de l'écrire ici. Oui, j'ai un peu mal écrit. En fait, tout ça pour vous dire que comme the title, ça va afficher une chaîne directement sur votre écran, donc ça passe par le tampon de sortie de PHP. Donc je ne peux pas lui dire, il faut que je trouve un moyen pour récupérer ce tampon de sortie. PHP Unit l'a fait pour nous, donc c'est en utilisant la méthode this expect output string. Donc il va dire, ok, la prochaine donnée qui sont envoyées dans le tampon de sortie, tu me les récupères et tu me les compares avec cette phrase que je t'ai donnée. Donc, vol au-dessus d'un domicile de cible. Ok. Donc tout ça, il n'y a pas vraiment de documentation ou alors je n'ai pas bien trouvé pour tout ce qui est test, test unitaires, comment utiliser l'environnement qui a déjà été écrit par les contributeurs de WordPress pour faire des tests automatisés. Donc il faut fouiller à la main dans le dépôt GitHub. Donc des fois, c'est un peu compliqué, mais on se débrouille. Et donc quand je vais lancer mon test, ah, mon test, il échoue. Ok. Donc, vol au-dessus d'un domicile de cible, non ? Ce n'est pas cette phrase que j'obtiens, c'est vol au-dessus de 8217, ni de coucou. Ok. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est en fait, j'ai fait un échec dans mon intégration avec WordPress. Mais vous voyez que là-haut, il y a trois tests qui sont passés. Donc mes deux tests précédents que j'avais écrits sont passés. Et mes tests unitaires m'ont dit, ok, ta fonction, elle est correcte. Et mon test d'intégration me dit, ouais, mais par contre, quand tu essaies de lire un titre de WordPress, il n'est pas du tout décodé. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que je sais que j'ai une fonction correcte, mais elle n'est pas du tout bien intégrée dans WordPress. Et donc, du coup, la fonctionnalité ne marche pas, mais je sais où aller chercher. Je sais que c'est dans mon intégration avec WordPress qu'il y a un défaut. et je pense que vous avez déjà quelques petites idées pour pouvoir le résoudre. Ça tombe bien parce que c'est là où je vais m'arrêter. Et si certaines personnes ont envie d'essayer de résoudre ce bug, alors je vous préviens, il y a quelque chose d'assez insupportable avec l'encodage de caractère, mais si quand même vous voulez tenter, il y a tout le dépôt de cette présentation qui est en ligne sur GitHub. vous avez vraiment la démarche pas à pas si vous savez un peu utiliser Git pour revenir en arrière dans les commits. Vous pouvez re-suivre cette démarche-là si vous savez utiliser GitHub, même ça peut le faire directement de l'interface web. Vous pouvez voir toutes les étapes et essayer d'aller plus loin si vous voulez proposer des forks. Moi, je suis ouvert à ces propositions. Bon, voilà, c'est où je voulais amener ma démonstration. Et ça, c'est fait en 45 minutes presque. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de le faire en même temps ? Oui, ça a fonctionné ? Avec Composer ? Top, top. Oui, alors c'est le plus simple quand tu n'installes que PHP Unit, oui. Alors après, il faut que tu saches installer WordPress par Composer. Ça, donc honnêtement, je ne peux pas te guider dessus. C'est pour ça que si tu veux faire du développement WordPress avec des tests automatisés, je conseille de WPCLI pour l'installation. C'est le plus tout-temps. Voilà, maintenant, je suis ouvert aux questions. Les insertions sur les bases de données, c'est comment ? Alors, je n'ai pas trouvé de bonne façon de le faire. En général, tu utilises une fonction qui va chercher dans la base de données. et tu compares cette donnée récupérée avec la donnée que tu t'attendais à ce qu'elle soit enregistrée. Donc, éventuellement, déjà, si ta recherche dans la base de données te retourne une erreur, déjà, tu sais qu'il y a un problème à ce niveau-là. Et si ta donnée n'est pas la bonne, l'avantage, c'est qu'en fait, la base de données, elle est réinitialisée à chaque lancement de la suite de tests. Donc, a priori, ce n'est pas tes tests d'avant qui ont fait foirer la base de données. c'est vraiment qu'il y a un souci au moment où tu enregistres ta donnée.